Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo pour les gens qui me posent la question comment on fait pour activer les relevés manuels au niveau de la jauge d'essence parce que quand on a des problèmes avec les relevés automatiques Gatorint, on peut demander à passer en mode manuel donc comme vous le savez tous, moi je suis friand des Scenic parce que je sais qu'avec les Scenic j'ai zéro problème avec les relevés manuels de la jauge d'essence avec mes locataires et comme là j'ai mis en place cette Scenic là, j'ai fait la demande, donc je vous montre comment j'ai fait Avant toute chose, il faut être sûr et certain que vous n'avez aucun problème avec les relevés de jauge avec votre véhicule Je détaille la chose, c'est que par exemple, moi je suis obligé de laisser le relevé automatique sur une de mes C3 sociétés Pourquoi ? Parce que quand j'ai des locataires qui reviennent pour faire le plein de mon véhicule la jauge d'essence ne remonte pas à 100% des fois Donc le relevé automatique va bien détecter que le relocataire a bien ramené le véhicule à 100% mais niveau de l'affichage de la jauge préféré, il bloque à 75% Donc c'est un véhicule que je ne peux pas mettre en manuel Je suis obligé de le garder en automatique, ce qui m'embête beaucoup et que je ne peux pas mettre en manuel Il faut bien que je sois précis là-dessus que si vous faites la demande de passer en mode manuel de relevé de jauge, retour des locations et départ de location Il faut bien être sûr et certain que vous n'avez aucun problème avec votre véhicule Voilà, moi je vous précise bien là-dessus Moi je sais qu'avec mes Cynic 3, je n'ai aucun problème par rapport à ça Donc je sais que je peux les passer en manuel Je sais qu'à 100% que quand j'ai un locataire qui me dit Ah bah j'ai fait le plein mais c'est bloqué à 60% Je sais que c'est faux Donc je peux envoyer un mail à Gatorint pour leur demander une compensation d'essence, de départ et de retour du locataire parce que le locataire n'a pas fait le plein Ou alors, vous allez prendre le véhicule, l'emmener à la station et refaire le plein derrière Il faut savoir que quand vous faites le replain du véhicule Il faut que vous gardiez bien sûr une photo horodatée du ticket Comme quoi vous avez refait le plein Ou de la bande s'il n'y a pas de ticket Parce que ça peut arriver que les stations ne donnent pas les tickets Donc faites une photo Et au cas où que le locataire conteste Comme quoi vous avez mis 40€ d'essence pour refaire le plein du véhicule Au cas où Et il faut savoir aussi qu'à la fin de la location Vous avez 48h pour faire le réajustement du plein Donc c'est à vous, vous avez 48h à la fin de la location du locataire Si le locataire n'a pas fait le plein D'aller récupérer le véhicule, de l'emmener à la station, refaire le plein Et facturer le locataire Vous aurez une option qui va s'afficher automatiquement au retour de la location Comme quoi vous pouvez facturer le locataire du plein manquant Voilà Alors maintenant, comment demander à Gatoran pour pouvoir passer notre véhicule en manuel Il faut que vous allez ici Voilà, dans questions, dans questions, comment pouvons-nous vous aider Vous allez ici dans gestion des annonces connectées Ici, vous cliquez là-dessus Et là, vous allez dans Gatoran Connect Installation Ici A partir de là, ici, vous faites envoyer un message Voilà, envoyez-nous un message A partir d'ici, vous demandez bien sûr Bonjour Je souhaite passer mon véhicule en manuel Pour le niveau de la jauge de carburant Voilà Et vous envoyez votre message A partir de là Quand vous aurez envoyé le message Il faut attendre à peu près 24h pour recevoir une réponse Entre 24 et 48h pour recevoir une réponse de Gatoran Et moi, j'ai gentiment, comme vous pouvez le voir Anne qui m'a répondu Voilà, j'adore Anne Elle est vraiment super efficace ce niveau Gatoran Et elle m'a répondu comme quoi Maintenant, mon véhicule que je viens de déposer à l'aéroport de Bordeaux Que maintenant, il était activé niveau du relevé de la jauge de carburant Une fois que vous avez reçu ce message Il va falloir attendre à peu près 2 ou 3h Avant de recevoir une confirmation de Gatoran Comme quoi, l'ajustement automatique est désactivé Et que c'est passé en mode manuel Voilà Une fois que vous aurez passé le véhicule en manuel Vous verrez qu'en début de votre location Comme vous pouvez le voir là, sur cette location-là Là, j'ai actuellement les photos de départ du locataire Comme ils le font à chaque fois Donc, départ et retour Vous avez les photos intérieures Ça, c'est très bien que Gatoran a mis les photos intérieures Parce que maintenant, ça oblige beaucoup plus aux locataires A nous rendre les véhicules propres Après, vous avez bien sûr l'évaluation qu'ils ont mis au départ Et maintenant, vous aurez le relevé manuel du locataire Comme vous pouvez le voir sur les photos On peut voir le relevé départ du locataire Comme quoi, mon véhicule a bien 100% Et le retour, on voit bien que le locataire a rendu le plein Donc, d'un côté, c'est vraiment super génial que Gatoran a fait ça Ça oblige maintenant aux locataires à rendre le véhicule avec le plein On sait très bien que maintenant, si le locataire ne rend pas avec le plein Et bien, ça leur sera facturé Moi, je suis passé vraiment en relevé automatique Pourquoi ? Parce que j'en avais marre d'avoir du fait que Quand le locataire me rendait, par exemple, le véhicule à 100% Le lendemain, j'avais un locataire qui repartait avec le véhicule Et bien, il repartait à 95% Pourquoi ? Je ne sais pas Je perdais 5% par exemple Ça arrive à plein de véhicules en relevé automatique Ça, c'était un gros défaut Pareil, quand j'avais un retour d'un locataire qui me rendait soi-disant le véhicule à 100% Le locataire ne comprenait pas pourquoi ça affichait 95% Voilà Donc, j'avais toujours des petits rajustements à chaque fin de location Qui étaient de 5-10 euros que je perdais à chaque fois Maintenant, ce qui est vraiment génial C'est que comme je l'ai montré C'est que le locataire fait une photo au départ Il a marqué 100% Il marque 100% au départ Alors, attention parce qu'il y a certains locataires qui grugent un peu Ils marquent 95% ou 0% des fois Pourquoi ? Je ne sais pas Ils croient qu'il n'y a pas d'essence au départ Des fois, ça m'est arrivé Deux ou trois fois, ça m'est arrivé Dans lequel j'ai un locataire qui m'a marqué 0% au départ Pourquoi ? Je n'en sais rien Il n'y a pas d'essence dans mon véhicule Mais bon, ça ne dérange pas plus que ça au locataire Il ne se plaint pas Mais ça arrive Mais bon, de toute façon, c'est vous-même qui est rajusté à la fin de la location Donc, même si le locataire ment C'est vous qui avez la main prise là-dessus Donc, il n'y a aucun souci Au retour de la location, c'est vous qui facturez Et c'est ça qui est vraiment génial Et vous verrez que ça vraiment, ça félicite vraiment les choses Quand on voit tous les problèmes qu'on peut avoir Et à chaque fois, quand on a des problèmes avec les relevés automatiques De 5%, 10%, il faut faire des mails, des repons, machin, etc Répondre Et si vous ne le faites pas à temps En plus, vous perdez de l'argent Parce qu'au bout de 48 heures, c'est mort Il faut faire vite le mail Pour pouvoir avoir des trucs à ajustement Moi, en tout cas, je sais que maintenant Quand je mets mes Scénic en relevé manuel J'ai beaucoup, 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 beaucoup moins de problèmes Avec tout ce qui est réajustement automatique Voilà En tout cas, moi, je vous le conseille N'hésitez pas à le faire Si vous êtes sûr à 100% que votre affichage de jauge de carburant Est pas défectueux avec le boîtier connecté Faites-le, vous verrez Vous aurez beaucoup moins de soucis Voilà Sur ce, j'espère que j'ai bien tout expliqué Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres Je suis toujours à votre disposition Ou sur Facebook Voilà Sur ce, je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez, au revoir